Musique Hello les plus belles, bienvenue encore une fois à ton émission Secret de Femme, championne de Dieu. On l'a compris, nous sommes dans la suite de notre cuillère de la semaine dernière et sans autre forme de protocole, nous allons continuer dans les questions toujours avec comme invité le pasteur Ren Aévier. Bonsoir encore pasteur Ren. Bonsoir pasteur Liliane. Et la soeur Josiane Dogade. Bonsoir pasteur Liliane. Ça va après Josie ? Ça va très bien. Voilà, donc on va continuer, notre décor il est déjà planté. On va continuer dans les questions que vous nous avez envoyées et à la fin de l'émission on va prier ensemble. Nous continuons, nous étions allés la semaine dernière jusqu'à la dixième question, il me semble, voilà. Ah non, on était allés jusqu'à la neuvième question et donc nous allons. C'est vrai, vous, vous n'avez pas le décompte, mais nous ici sur nos fiches, c'est la dixième question qui va ouvrir l'émission de ce jour. Je lis donc cette question. On va quand même prendre le temps de prier chez eux. C'est vrai que le moment de prière, ça sera à la fin, mais on va quand même prendre le temps de prier, de confier ce moment au Seigneur, même si nous sommes dans la continuité de l'émission de la semaine dernière. On va s'incliner tout ensemble. Père, nous voulons de te dire merci pour ce moment que tu rends possible. Une heure dans tes parvies vaut mieux que mille ailleurs et nous sommes encore réunis ce soir pour être dans ta présence, pour entendre tes conseils, pour, oh Dieu, entendre tes directives et nous laisser conduire par ton esprit. Alors, Seigneur, nous prions que tu sois pleinement au milieu de nous ce soir. Prends le contrôle, prends le contrôle du roi, prends le contrôle, Seigneur, prends le contrôle de nos cœurs et conduis-nous dans ta présence. Nous ne voulons pas, oh Dieu, écouter des hommes, des personnes, mais au travers, Seigneur Dieu, des différentes intervenantes, nous voulons entendre ta voix, Saint-Esprit. Que les hommes disparaissent, ou plus exactement, que les femmes qui sont sur ce plateau disparaissent et que toi, tu sois. Merci, Père. Bénis sois-tu pour tout ce que tu fais. Bénis la technique, bénis toutes les équipes qui sont réunies ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur, elle me rappelle que nous avons laissé une question en plan. Voilà, on a laissé une question qui est la question 8. Je vais donc lire cette question. « Quand votre mari expose tout ce qui se passe dans votre foyer à sa famille et que votre belle-mère vous fait des palabres, quelle est la conduite à tenir ? » C'est donc une question relative à la belle-famille, à la relation avec la belle-mère. Je vais d'entrée de jeu poser la question à Péjosiane. À Péjosiane ? Oui, Pasteur Liliane. La belle-famille ? Oui. C'est une question très importante qui revient en tout cas dans le cadre de la plupart des femmes. Et vraiment pour cette seule-là, c'est une position qui est vraiment très inconfortable. Être en conflit avec sa belle-mère, c'est une position très inconfortable. Mais pour nous qui avons suivi l'enseignement de ces derniers temps que le pasteur Mohamed donne aux églises vastes d'honneur, la Bible nous parle, nous dit d'honorer nos parents. Et la belle-mère fait partie des parents. Donc la belle-mère aussi doit être honorée. Mais face à des autorités ou des personnes qui sont élevées au-dessus de nous, il y a une forme d'attitude que nous devons avoir. La Bible dit dans Ecclesiastes 10, verset 4, « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, toi reste à ta place. Car le calme prévient de grands péchés. » Et je pense que cette soeur-là, face aux palabres ou à tout ce que sa belle-mère fait contre elle, elle devrait rester à sa place. C'est vrai que ce n'est pas facile de voir une belle-mère qui fait tout le temps des histoires, mais elle, elle doit toujours continuer de faire sa part. Alors si la soeur est à l'écoute, ce qu'on peut lui conseiller, c'est de continuer à rester à sa place et d'être vraiment très calme face à tout ce qui se passe. La Bible dit, « Si l'esprit de celui qui domine. » Effectivement, la belle-mère, c'est quelqu'un qui a passé assez de temps dans la vie de ton mari avant que tu n'arrives. Donc tu ne peux pas venir directement lui prendre sa place ou bien opposer le fils à sa mère. Donc vraiment, il faut beaucoup de prière, beaucoup de sagesse pour arriver à régler cette situation-là. Et face à une personne d'autorité, c'est au Seigneur qu'il faut se confier. Le Seigneur saura apaiser la situation. Il saura même parler au mari pour qu'il évite d'aller parler de sa famille dehors. Donc c'est ce que je voulais dire. Amen. Merci à Péjosiane. Les sœurs, on l'a compris, la belle-famille est très importante. C'est vrai que la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il y a la nécessité pour le conjoint de quitter. Mais n'empêche que la belle-famille est notre famille. Voilà. Ça, je pense qu'on se comprend. La sœur n'a pas remis en cause effectivement le rôle de sa belle-mère ou la participation de la belle-mère à leur vie. Mais elle expose effectivement le problème du fait que son mari aille tout exposer à sa mère. Alors pour appuyer et renchérir sur ce que Péjosiane a dit, il faut garder son calme. Voilà. Il faut garder son calme. Il n'y a pas à faire des palabres avec la belle-mère parce que le mari lui a expliqué ceci ou cela. Mais par contre, je voudrais encourager la sœur à avoir une discussion avec son mari pour l'emmener, si cela était possible en tout cas, à garder les choses du foyer dans le foyer. Voilà. Et j'en profite pour m'adresser aux hommes qui suivent. Il faut savoir que quand on est un époux, on est un mari, normalement, on n'est plus le petit garçon de sa maman. On n'est pas censé aller expliquer tout ce qui se passe dans le foyer à sa mère. Il y a une certaine maturité à manifester. Donc les hommes, vous devez régler vos problèmes comme des hommes en parlant à votre épouse, en lui expliquant ce que vous n'appréciez pas, en lui demandant de faire ce que vous pensez qu'elle doit faire sans avoir besoin d'impliquer la belle-mère. Donc il faut récréer cette atmosphère de complicité. Il faut que vous redeveniez une team, une équipe dans laquelle les secrets, ce ne sont pas vraiment des secrets, mais en tout cas dans laquelle le linge sale, comme on dit, se lave en famille. Pas besoin d'aller impliquer la belle-mère parce que c'est vrai que la belle-mère, elle va prendre les choses au premier dégré, au pied de la lettre et puis elle va venir faire des palabres. Alors que bon, toi le mari qui a expliqué, tu as fini d'expliquer à ta maman, elle est en charge de l'affaire. Entends-toi, tu as fini avec ça il y a longtemps. Tu as retrouvé chérie, chérie, copain, copine avec ta femme. Et puis bon, tu la laisses dans les palabres avec la belle-mère. Donc il faut éviter ça. Voilà, c'est aussi valable pour la femme. En tant qu'épouse, tu dois éviter d'exposer constamment ton mari à tes parents. Voilà, parce que bon, après, eux, ils vont rester sur ce que tu leur as dit alors que peut-être que dans le couple, les choses ont évolué. Donc il faut vraiment prendre le temps de chercher à régler les choses d'abord avant d'impliquer les parents. pour ne pas les mettre en porte-à-faux avec le conjoint. Voilà, donc que Dieu nous bénisse. Je racontais tout à l'heure à Pasteur René et à Péjouziane une anecdote. En fait, ce n'est pas une anecdote. J'ai vu ça sur TikTok. C'est une petite vidéo que j'ai vue sur TikTok. Ça m'a trop fait marrer pour dire que des fois, vraiment, les femmes aussi, on abuse. Il ne faut pas, voilà, il faut rester correcte avec la belle famille comme Apéjouziane l'a dit. Donc cette vidéo, en fait, c'est une jeune fille qui racontait à quelqu'un qu'elle ne veut pas, en fait, que sa belle-mère vienne la fatiguer et tout. Donc, elle était toute fâchée là, adossée à une voiture dans la rue. Et puis, il y a une dame qui vient vers elle et qui lui dit, ah ma fille, pourquoi tu es fâchée comme ça? Ton visage est serré comme ça. Elle dit, maman, je suis en boule même, je suis en boule. Et tu sais pourquoi? Donc, la maman lui dit, mais non, explique-moi. Elle dit, mon fiancé là, tu sais ce qu'il me dit? Il dit, sa maman va venir habiter chez nous. Mais il n'y a pas de place chez nous, il n'y a pas de place. Et elle continue, petite, petite maison là. On va la mettre où? Maman, petite maison, une maison de deux salons, huit chambres. Oui. Donc, j'ai écouté la vidéo qu'elle a dit, deux salons, huit chambres. Moi-même, j'ai eu un holocaust. Moi-même, j'ai dit, deux salons, huit chambres. Elle dit, il n'y a pas de place pour la belle-mère. Vous voyez? Donc, la dame même a été percutée. Deux salons, huit chambres, il n'y a pas de place pour la belle-mère. Donc, les sœurs, ressaisissons-nous, n'abusons pas aussi. Voilà. Et puis, sachant que le couple est une team, c'est une équipe. Il ne faut pas aller exposer l'autre auprès de sa famille, etc. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors, nous continuons avec nos questions. La prochaine question, c'est une sœur, évidemment, qui la pose. Elle est mariée et elle dit comme ça, « Maman, Lily, il y a vraiment des hommes méchants. » Pour dire que, franchement, la sœur est atteinte. Elle est vraiment choquée à l'intérieur d'elle-même. Et elle dit, « Quand ton mari fait venir sa maîtresse dans ta maison, pour y vivre, pour que vous fassiez un ménage à trois, faut-il quitter la maison quand on n'a soi-même aucun revenu, surtout lorsque le mari n'a pas voulu que je travaille. Et en plus, nous avons quatre enfants à bas âge. » Alors là, c'est vraiment un cri de cœur parce qu'elle a terminé son courrier par ce terme « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Parce que Rennes, c'est une situation qui te parle. Oui, beaucoup. Alors, un peu comme la question précédente qu'on a eue, l'une des questions qu'on a eues à traiter la semaine dernière, parlant du mari adultérien. C'est tout comme. Mais dans ce cas d'espèce, c'est que l'ennemi vient habiter, en fait, sous notre toit. Moi, j'appelle cette maîtresse-là l'ennemi. Voilà. Et la question que je veux ramener à la sœur, c'est, si ton mari, dans ce cas-là, c'est le cas du sexe, en fait. La maîtresse, c'est un ennemi qui partage le sexe avec le mari. Mais si c'était un mari qui revenait avec, je dis n'importe quoi, une secte à la maison, ou alors qui revenait avec de l'argent volé à la maison, quel aurait-elle fait ? Voilà. Donc, dans ce cas-là, on a tendance souvent à rejoindre, en fait, le bon de tous. La Bible dit, l'homme qui taiera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Elle est une seule chair avec son mari. Celle qui arrive n'est pas l'épouse. Donc, ce n'est pas à elle l'épouse de partir, c'est à celle qui arrive de partir. Le Seigneur nous a donné sa puissance, mais il nous a également donné sa sagesse. Quand la puissance ne répond pas, la sagesse doit pouvoir répondre aux questions qui se posent. Dans ce cas d'espèce, elle doit mettre tout en œuvre, par la sagesse, pour regagner le cœur de son mari. Et tout comme Anne l'a fait avec Pénina. Anne n'a pas fui la maison. Bien vrai que sa coépouse l'a maltraitée et tout ça. Anne n'a pas fui la maison, mais elle est restée sur place. Elle a mené le combat sur place. Voilà. Le combat se gagne sur place et non à l'extérieur. Et voilà un peu le conseil que je voulais donner à cette sœur-là. pour dire que ça aurait pu être un autre ennemi qu'une maîtresse. Ça aurait pu être une autre situation qui s'est présentée à elle. Un mari qui vit avec des choses qui ne conviennent pas à la monie familiale, comme une certe, une religion, autre chose. Un fétiche. Un fétiche et tout ça. Aurait-elle quitté la maison ? Jossi, quelque chose à ajouter ? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Pasteur Ren a dit. Mais je pense qu'en tout ce qui nous arrive, la Bible dit que toutes choses concourent à notre bien. Parce que cette sœur dit aussi qu'elle n'a pas de situation financière. Et peut-être que c'est une occasion que Dieu lui donne de pouvoir chercher à se bâtir et à se réaliser elle aussi. Pendant qu'il y a une maîtresse à la maison, que la situation est difficile, bon, si la maîtresse prend le dessus, comment elle va prendre soin de ses enfants. C'est aussi une occasion pour elle de pouvoir chercher, prier et puis chercher à avoir une activité, chercher à se construire. Une certaine autonomie financière. Pour avoir une autonomie financière, pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Amen. Voilà. Donc, ma sœur, les pasteurs t'ont donné des éléments de réponse. On est toujours dans un cas de figure, effectivement, de polygamie. Polygamie. L'homme veut être polygame. Donc, la réponse par rapport au conjoint adultérin ou polygame reste la même. Mais en plus, le pasteur René et A.P. Josiane t'ont donné d'autres éléments de réponse. C'est le fait qu'il ne faut pas tout de suite tout ramener. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être traumatisé par les événements seulement quand il concerne la relation directe à son conjoint, quand il concerne le sexe ou la place qu'on a en tant que femme dans la maison. Mais il faut toujours voir le fait qu'il y a quelque chose qui n'honore pas Dieu qui entre dans la maison. Il y a une attitude qui n'honore pas Dieu. Il y a une situation qui n'honore pas Dieu. Et donc, il ne faut pas chercher d'abord son propre intérêt, mais il faut d'abord voir les choses du point de vue de Dieu. Voilà. Donc, ce monsieur qui vient avec sa maîtresse, il est en faute par rapport à Dieu. Et la femme doit d'abord avoir une attitude de compassion et se dire qu'il y a un ennemi qui est entré dans la maison qui n'est pas l'ennemi physique. Je veux dire qui n'est pas la femme physique, mais c'est le diable qui entre avec des pratiques qui n'honorent pas Dieu, qui entre avec des attitudes qui ne vont pas favoriser l'épanouissement du foyer. Et donc, il faut les aborder comme un combat spirituel en direction de l'esprit qui se cache derrière cette situation-là, en combattant la situation d'un point de vue spirituel pour remporter d'abord une victoire pour Dieu. Et ensuite, Apé Josiane explique que c'est aussi l'occasion pour cette femme-là, puisqu'elle évoque sa situation financière, de reprendre une certaine diligence, de se reprendre en main et de rechercher une autonomie financière pour quand même se réaliser en tant que femme. Amen. Nous allons aborder un autre lot de questions qui, là, vont aller un peu plus sur le soin de la femme, sur les huiles. On a parlé de l'importance des huiles dans des parfums, des aromates dans la vie des femmes. Donc, on a une série de questions sur ce sujet-là, sur ce thème. Alors, la question suivante dit ceci. Maman Lily, est-ce qu'une femme chrétienne peut utiliser des huiles éclaircissantes si son mari l'autorise? Pasteur N? J'aime cette question. Alors, déjà, je voulais dire à cette sœur-là que s'embellir ne revient pas de l'autorisation de son époux ou pas. Une femme doit vouloir s'embellir. Amen. Voilà. Ça doit faire partie de la priorité de la femme. Et ces éclaircissants de la peau, on a souvent tendance à faire l'amalgame entre se dépigmenter la peau et apporter de l'éclat à la peau. Se dépigmenter la peau est une maladie. Il y a une maladie qu'on appelle le vitiligo, qui est une maladie de la dépigmentation de la peau, qui porte atteinte, en fait, à la santé de la peau. Alors, se dépigmenter de la peau, c'est détruire sa peau, c'est se détruire soi-même. Apporter de l'éclat de la peau, c'est apporter des huiles à la peau qui vont rajeunir la peau, qui vont apporter de la souplesse à la peau. Parce que quand une peau est terne, ça dit qu'elle est vieille, elle devient vieillissante. Elle est terne parce que les effets du soleil, en fait, ont un effet sur la peau qui ont tendance à ternir la peau. Alors, les huiles viennent pour apporter de l'éclat. Les huiles viennent pour détendre la peau, pour apporter de la souplesse à la peau. Et quand une peau devient souple et qu'elle devient douce, elle a tendance à s'éclaircir. Elle a tendance à s'illuminer. À avoir plus d'éclats. À avoir plus d'éclats, à être radieuse, en fait. Voilà. Donc, s'éclaircir de la peau, qu'est-ce qu'elle veut comprendre ? Elle voudrait se dépigmenter ou elle voudrait apporter de l'éclat à sa peau ? Si c'est dépigmenté, alors j'ai dit non. Parce que c'est dépigmenté, c'est détruire sa peau. Mais apporter de l'éclat à sa peau, tu n'as pas besoin de l'autorisation de ton mari pour apporter de l'éclat à sa peau. Au contraire, tu dois le faire pour être encore plus radieuse, pour être encore plus sublime aux yeux de ton époux. Amen. Et surtout, si le mari te le conseille, c'est qu'il veut te voir encore plus rayonnante, avec plus d'éclats encore. Voilà. La question à trouver réponse, que Dieu nous aide en tant que femme à trouver les bonnes huiles. Voilà. Parce qu'à chaque huile, ses vertus, mais aussi les peaux auxquelles elle va. Moi, je sais, par exemple, que l'huile de beurre, voilà, le beurre de karité, donc l'huile de karité, ne convient pas à ma peau parce qu'elle a tendance à la froisser. Donc, il faut trouver l'huile qui te convient et tu pourras ainsi mieux bénéficier de ses bienfaits. Donc, ça nous fait atterrir tout de suite sur la question suivante, qui est toujours par rapport aux huiles la question, c'est, est-ce que les huiles qui ont été présentées, par exemple, il y a quelques semaines par Dr Sonia Nagonou, sont à classifier en fonction des types de peau? Donc, quel type d'huile pour quel type de peau? Et notamment pour les teintes noires. Et puis, à quel moment de la journée est-ce qu'il est idéal de mettre ces huiles-là, Pastor Hen? Alors, en fait, les peaux noires sont de très bonnes peaux. Les peaux noires sont des peaux en bonne santé et qui résistent souvent aux aléas du temps. Voilà. Et donc, il va de perdre de véritablement entretenir ces peaux-là. Alors, ces peaux également ont tendance à subir les effets du soleil parce qu'elles ont une mélanine assez forte. Et donc, les huiles qui iraient avec les peaux noires, je conseille l'huile de collagène, qui est une huile qui a tendance à rajeunir, qui apporte véritablement la jeunesse à la peau. Nous avons également l'huile d'amande douce qui a tendance à adoucir la peau. Il y a également l'huile de curcuma qui est un véritable antioxydant qui embellit la peau et qui garde la peau ferme et qui a tendance à garder la peau et à protéger la peau contre les rayons UV du soleil. Voilà ce que je peux dire. Amen. Et donc, ces huiles-là, l'idéal, c'est de les poser matin ou le soir ? Alors, parlons d'huile. Il y a des huiles qui sont photosensibilisantes, c'est-à-dire qui réagissent quand on est au soleil. Donc, ces huiles-là, c'est les agrumes, les huiles qui proviennent des agrumes comme le pomplemousse, l'orange, le citron et tout ça. C'est des huiles qu'il ne faut pas porter le matin parce qu'à cause de l'effet du soleil, ça aura tendance à agir sur la peau. Il y a également la carotte, l'huile des carottes, qui est une très bonne huile pour les peaux noires, mais il ne faut pas également la porter le matin parce que c'est une huile également qui a tendance à amplifier l'effet de la mélanine dans la peau. Donc, c'est une huile qu'il faut normalement porter le soir. Donc, en dehors de cela, l'huile de collagène, même le beurre de cacao, l'huile du beurre de cacao aussi, c'est une très bonne huile à porter le matin. Ok, d'accord. Donc, on l'a compris. Il y a des huiles qui sont photosensibilisantes. Il faut éviter de les mettre en journée, telles que des huiles qui sont tirées des agrumes, l'huile de carotte. Donc, voilà, maintenant, les autres, on peut les mettre et le matin et le soir. Si tu as un doute et que tu ne sais pas si ton huile est photosensibilisante ou pas, porte-la le soir. En tout cas, moi, j'aime particulièrement l'effet, comment on va dire ça, brillance des huiles. Ce qui fait que j'aime bien mettre les huiles le matin parce que ça te donne une belle peau, une peau qui est rayonnante, qui brille. Moi, j'aime bien cet effet-là. Voilà. Donc, merci, Pasteur N. Comme ça, je bien choisis l'huile que je mets le matin. Et puis, les autres, là, on va gérer ça le soir. Je voudrais quand même souligner que des fois, les femmes, elles mettent, elles mélangent des huiles avec certaines crèmes qui sont sentées éclaircies la peau. Donc, éclaircies dans le sens de éclaircies, c'est-à-dire nettoyer la peau, apporter de l'éclat. Voilà, voilà. Et donc, quand c'est comme ça, il faut le faire le soir. C'est conseillé de le faire le soir, au coucher. Voilà. En tout cas, quand il n'y a plus de soleil. Amen. Amen. Une autre question qui est à peu près la dernière question sur notre liste. Et je vais la lire et l'adresser à Péjosiane. Jossi. Alors, cette question-là, c'est une dame qui dit, pasteur, que faire lorsqu'on a un mari qui utilise plus d'huile que sa femme, qui fait plus de soins de visage qu'elle, plus de manicure, pédicule, bref, lorsqu'on a un mari qui est trop coquet. Est-ce qu'il est possédé par un esprit des os ou bien c'est comment? Merci, pasteur Liliane. En tout cas, c'est une question importante pour la soeur. La Bible dit que l'excès en toute chose nuit. Donc, c'est bien d'avoir un mari qui prend soin de lui, qui fait des pédicules, des manicures de temps en temps. Mais quand ça commence à devenir exagéré, au point où il fait tout le temps des soins de visage, il utilise des huiles, moi, je pense que c'est un peu inquiétant. Donc, à la place de la soeur, j'aurais agi de la même manière. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire et puis même en Afrique, il y a certaines cultures où les garçons aiment être un peu plus clairs. Ils prennent le temps de soigner leur teint et tout. Alors, il faut essayer de voir si ce n'est pas un problème culturel. Il paraît qu'en Angola, les hommes mettent un vénin color sur leurs ongles et puis ils mettent aussi du gloss. Ah bon? Oui, oui, ça c'est... Effectivement. Pas sereine, quelque chose à dire sur le sujet? Alors, ma part, je dirais que cet homme a certainement grandi avec sa mère. Et il a vu sa mère mettre de l'huile, il a vu sa mère s'entretenir, voilà, à rester propre. Les petits garçons, souvent, quand ils sont beaucoup dans les jupons de maman, ils ont tendance à recopier ce que maman fait. C'est vrai qu'il ne va pas aller porter la jupe. Déjà, s'il s'entretient, moi, je pense que c'est positif. La sœur, ça va l'emmener, elle aussi, à rester dans la... Dans la course. Dans la course. Voilà. Tu vois que ton mari fait plus de pédicules, toi, va, fais plus encore. Voilà. Je pense que c'est positif. Parce que ça... Peut-être qu'il ne peut pas le dire à sa femme, il dit, fais comme moi. Donc, il le fait pour que sa femme copie. Parce qu'il y a des sœurs, quand même, qui sont un peu... Qui sont négligées. Qui sont négligées. J'ai vraiment dit qu'il y a un lot comportement. Voilà. Donc, les sœurs, c'est un fait de championnat qui est arrivé. Ah! Le frère fait pédicule, toi, tu veux laisser. Faut te ressaisir, ma chérie. Voilà. Il n'y a pas de critique. Toi aussi, tu es chez la pédicule. Tu vois, le bon côté, c'est que quand tu vas lui demander l'argent pour aller acheter les huiles, faire la pédicule, tout ça, il ne va pas trouver que tu abuses. Parce qu'il y a certains maris qui ne comprennent pas. Eux, ils ne font pas tout ça. Donc, quand tu leur demandes l'argent ou bien tu prends le temps d'être souvent là-bas, ils trouvent que, bon, tu exagères. Mais lui, là, il est dedans. Ah, nous, allez, on s'en va. Tu vois? Donc, quand il va faire la pédicule, tu le suis. Vous deux, vous partez. Voilà. Vous deux, vous partez. Bon, pour dire que c'est vrai, les hommes, habituellement, ils ne sont pas, des habitués de ces choses-là, donc ils ne sont pas des abonnés de soins de visage, de pédicule. Vraiment, il faut les forcer. Sinon, les hommes, de façon habituelle et générale, sont plutôt en marge de ces choses. Mais, il y a toujours l'exception qui va venir confirmer la règle. Tu vois? Si les hommes, habituellement, ne sont pas des friands de ces choses-là, toi, tu es tombé sur l'exception, sur la bonne exception d'un homme qui aime les soins de visage, qui aime la manicure, la pédicule. Non, franchement, là, moi, j'aimerais le rencontrer. Il doit briller, comme on dit, comme brillant, brillant, shine. Ah, c'est un bon garçon, hein? Donc, ma chérie, va faire tes pédicules, manicules, sinon les autres femmes vont commencer à lorgner sur ton mari. Tu dois être à niveau. Voilà, il faut faire pareil. Je ne veux pas dire qu'il faut faire plus, mais comme Pasteur Henn l'a dit, ça peut être un message pour te dire, ah, ma chérie, moi, j'aime les femmes ongles manicurés, soins de visage. Donc, ne le laisse pas gagner le championnat. Toi aussi, entre dans la course au lieu de le critiquer. Elle a posé la question de savoir s'il n'est pas possédé. Non, il n'est pas possédé, il est coquet. Il y a un mot en français pour expliquer cette situation. C'est un homme coquet. Tu vois, non, un homme coquet. Bon, il y a des hommes comme ça, tu vois, chacun a son dada, comme on dit. Il y a des hommes qui aiment les voitures, il y en a d'autres qui aiment les montres, il y en a, leur dada, c'est les maisons. Toi pour toi, la poulue n'est pas trop chère, Dieu merci. Soins de visage, tout ça. Bon, ce n'est pas mauvais, mais effectivement, après, bon, il faut être vigilante, quoi. Parce que, si c'est trop, il faut commencer à poser la question au Saint-Esprit, tu n'as pas tort. Voilà, si le gars, il abuse, c'est trop, commence à prier. Dis, Seigneur, montre-moi, celui-là, c'est qui. Voilà, donc, disons-nous les vérités. Voilà, c'est bien d'être beau, de prendre soin de soi, mais qu'un homme abuse trop dans les sentiers des femmes, ma chérie, il fléchit genou. Voilà, le Seigneur n'a qu'à te montrer de qui il s'agit, c'est quoi son problème. Voilà, donc, tu vois qu'il y a plusieurs axes d'Europe. Enfin, il y a beaucoup de choses que tu dois checker avec un mari comme ça. D'abord, toi-même, veillez à être à niveau et puis, si c'est un peu abusé quand même, il faut voir clair dans le ventre de la pile. Je ferme la parenthèse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà, donc, on est toujours au cœur de notre débat sur tous ces points que nous avons abordés dans le cas de Sécrets de Femmes. On a fini avec les questions qui nous ont été envoyées par les sœurs. Fini. En fait, on a essayé de regrouper les questions selon qu'elles se ressemblaient, etc. Et tout ce qu'on a relevé, on a fini d'en parler parce qu'on y est depuis la semaine dernière, depuis la diffusion de la semaine dernière. Et donc, nous, on va continuer et je vais comme ça demander, je suis toi. Est-ce que tu as des questions par rapport à Sécrets de Femmes sur tous les thèmes qui ont été abordés? Oui. Oui, j'avais des questions. Voilà, d'abord, au niveau du message sur le mystère des eunuques, tu nous expliquais que dans la relation avec un mari, comme dans l'exemple que la Bible donne sur Vasti et le roi Assyrus, il y a plusieurs eunuques qui sont envoyés pour avertir la femme qu'elle est en train de sa relation et entrer dans une décadence. Oui. Et parmi ces eunuques-là, tu as parlé d'un eunuque dont le nom signifie chauve. Je ne me souviens plus du nom. Mais tu as dit quand ce eunuque-là arrive, le mari est tout en train de critiquer la femme. Oui. Devant les gens, que ce soit à la maison, il ne voit que les défauts de sa femme. Alors, ma question, c'est quand dans une relation, une femme arrive à ce niveau où son mari la critique tout le temps, il ne voit que les défauts, il ne voit plus que les bonnes choses, quelle attitude elle doit avoir dans ces circonstances? Merci Josie pour cette question. Effectivement, dans le mystère des sept eunuques, on a parlé de situations en fait dans lesquelles Dieu ou le mari envoie des signaux à la femme. Des signaux, des messages sont envoyés à la femme pour lui faire comprendre que sa relation est en balotage et on avait parlé de couronne, que sa couronne est menacée de lui être enlevée de la même façon que Vasti a perdu la couronne. Et donc effectivement, dans le texte qui relate comment la reine Vasti a perdu la couronne, il est clairement dit que le roi a envoyé vers Vasti sept eunuques qui étaient chacun porteurs d'un message qui avait pour objectif d'emmener Vasti à des choix ou à abandonner sa position de négation, de résistance à l'appel de son mari pour aller vers elle. Et donc, pour rappel, on a expliqué que ces sept eunuques qui sont venus successivement les uns après les autres sont sept signaux, sept messages qui sont envoyés à la femme pour l'inviter à rattraper une situation qui est en train de s'envenimer, à bloquer, n'est-ce pas, sa couronne qui est en train de pencher vers le bas et à rentrer à nouveau dans le jeu avec son époux pour ne pas perdre sa place de reine, pour ne pas perdre son couronnement. Et donc, Apé Josiane évoque la question de l'énuque Arbona, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle Arbona, qui signifie chauve. Et on avait dit en son temps que lorsque Arbona entre en ligne de compte, c'est une étape dans laquelle la femme va se rendre compte que son mari se focalise de plus en plus sur ses défauts, sur ses manquements, il critique systématiquement tout ce qu'elle fait, n'est-ce pas, Apé Josiane ? Josiane, c'est ça ? C'est bien ça. Voilà, donc la question de Josiane, c'est qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Alors, quand on est confronté à l'énuque Arbona, quand on se retrouve dans une situation de critique systématique et j'ai expliqué qu'on peut symboliser ça par le fait que le mari crucifie systématiquement sa femme, donc en présence des gens, il va critiquer, quand ils sont seuls, il va critiquer, devant les enfants, il va critiquer et on se souvient qu'Arbona a participé à ériger le poteau qui devait servir à pendre Mardoché. Donc, cette énuque-là, quand il rentre en ligne de compte, l'objectif, c'est de te pendre, c'est de te crucifier, c'est de te couper la tête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans ce cas de figure, la première chose, c'est de garder son calme. Voilà, c'est de garder son calme. En fait, parce qu'on se retrouve dans la situation où son autorité s'élève contre soi puisque la critique, enfin, tout ce qui va se faire sera une forme d'hostilité ouverte. Voilà, vous entrez en conflit, le mari en ton conflit avec toi de façon systématique. Et la solution, la première, je aussi, c'est de garder son calme. Il faut garder son calme, il ne faut pas entrer dans la contestation, il ne faut pas entrer dans la justification, il ne faut pas entrer dans la colère non plus parce que, des fois, ce que le mari reproche n'est pas forcément justifié, n'est pas forcément vrai. Donc, on peut avoir tendance à vouloir s'énerver, s'irriter et tout. Donc, c'est justement le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut garder son calme, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de prendre le temps au calme d'analyser les critiques du mari et de pouvoir en tirer ce qui est constructif pour soi. Voyez, la Bible dit que même la parole de Dieu lorsqu'elle est prêchée, il faut pouvoir en tirer ce qui est bon pour soi. Donc, il critique, c'est vrai, mais est-ce que tout est faux? Est-ce que c'est 100% faux? Non, je ne pense pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, il y a forcément un feu quelque part, il y a forcément une vérité quelque part et en tant que femme, tu dois prendre le temps de rechercher les points sur lesquels effectivement tu as besoin de te corriger. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Vraiment faire le point et puis trouver, faire son mea culpa, trouver ce qui est vrai et puis apporter des corrections et essayer d'apporter le changement dans les choses que le mari évoque. Et le troisième élément, c'est la prière. C'est la prière. Dans le cas de Mardoché, lorsque le poteau avait été érigé, ce qui a sauvé Mardoché et tous les Juifs, ça a été la prière, le jeûne d'Esther. Les trois jours de jeûne et la prière systématiquement. Donc, il faut prier, il faut emmener la situation devant le Seigneur. Qu'est-ce qui fatigue ton mari? Est-ce qu'il y a un esprit qui est rentré en ligne de compte? Est-ce qu'il y a une étrangère qui est en train de l'agiter? Est-ce que, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, tu dois prier et combattre ce qui est entré dans ton atmosphère spirituelle. Si c'est spirituellement qu'on en juge, alors tu vas prendre le dessus spirituellement et tu verras que, de façon matérielle, la victoire va se matérialiser. Dans ton quotidien, de façon étrange, le mari va commencer à devenir plus calme. C'est qu'il critiquait hier, il va commencer à voir qu'il y a quelque chose de bon dedans, etc. Donc, c'est les trois attitudes, le calme, l'auto, l'auto, comment dire ça, l'auto-critique, l'auto-introspection personnelle et puis la prière, sinon le jeûne même et la prière. Et je pense que, quand ces trois éléments seront réunis, les nuques, Arbona, va, mordent la poussière parce que, tu vas rentrer, retourner dans le jeu et puis surtout, tu vas garder ta couronne. C'est bon? Oui. Amen. Pasteur Ren, une question? Oui, Pasteur Liliane. En fait, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est victime de super chéri? C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un loup déguisant en agneau dans l'assemblée, mais il ne s'est jamais converti et voilà qu'une relation naît qui nous conduit au mariage et arriver dans le mariage, je me rends compte qu'en réalité, c'est un loup. Wow! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la femme? Est-ce qu'elle doit se séparer pour avoir été trompée, etc.? Oui, c'est vrai qu'on a des situations comme ça où il y a des loups déguisés en agneau dans les assemblées chrétiennes et donc on peut se faire avoir et puis entrer dans le mariage avec une personne qui n'est pas celle qu'on croyait qu'elle était. C'est ça. Donc, théoriquement, les soeurs, les cisternas, théoriquement, on ne devrait pas arriver là parce que Dieu se révèle, Dieu parle, vous voyez? Souvent, les soeurs, on arrive là parce qu'elles ne prennent pas le temps de prier ou même quand elles prient, elles n'écoutent pas le Saint-Esprit. Vous voyez? La Bible dit que si un enfant de Dieu demande du pain à son père, il ne lui donnera pas une pierre à la place. Si elle lui demande un poisson, il ne va pas lui donner un serpent ou un scorpion. Vous voyez? Donc, tout enfant de Dieu, toute fille de Dieu est précieuse aux yeux de son père. On en a parlé lorsqu'on parlait de comment trouver l'homme de sa vie. Vous voyez? Donc, Dieu prend soin de ses filles. Chacune de vous, chacune a du prix aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur ne va pas comme ça sans rien dire, sans te prévenir, te laisser tomber dans la main d'un loup. On va dire ça comme ça. Donc, en général, les filles, les sœurs finissent dans les bras d'un loup lorsque elles-mêmes ne sont pas vraies. Lorsque elles-mêmes ne sont pas vraies. La Bible dit que tu ne vas pas coucher avant le mariage. Bon, le gars là, même s'il ressemble à l'ange Gabriel, même s'il, franchement, il a tout d'un agneau. Franchement, tu peux lui donner le bon Dieu sans confession. Mais il te dit, il faut que je couche avec toi avant le mariage. Ça là, c'est un signal. Vous voyez, l'ange, un ange de Dieu ne va pas te demander ça. L'agneau ne va pas te demander ça. Quelqu'un qui commence à te faire de telles demandes, soit c'est un loup, soit il est en train d'aller vers les loups. Voilà. Et donc, toi, tu vas réussir à le rattraper en lui faisant comprendre qu'il n'est pas en train de marcher selon la parole de Dieu. Donc, tu peux sauver quelqu'un comme ça là parce que peut-être il n'agit pas à ignorance ou bien il est trop pris dans les choses de la chair, toi en valorisant le message de l'évangile, tu peux l'emmener à la réelle conversion et puis tu trouveras après coup un bon mari. Tu vois, en l'emmenant au changement avant d'entrer dans le foyer. Mais si toi-même qui es censé être la lumière, tu te laisses aller dans ces choses-là, à partir de ce moment-là, c'est doublé, doublé. Voilà. Doublé, doublé. Donc, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu veux doubler Dieu, ben tu te feras doubler aussi. C'est ça. Et tu vas te retrouver dans le foyer avec quelqu'un qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Sinon, en vérité, Dieu se révèle toujours. La plupart des sœurs qui sont tombées dans des faux mariages, dans des faux foyers, quand elles sont honnêtes avec elles-mêmes, elles te diront, je reconnais qu'à un moment donné, le Seigneur m'avait dit non. Alors, donc, je suis en train de dire à une sœur, quand le Saint-Esprit te dit non, quand le Seigneur te dit non, ou quand trop de circonstances te disent non, arrête-toi et prends le temps d'écouter le Saint-Esprit. Obéis à la voix de l'Esprit, mais pose et puis cherche à savoir qui est vraiment cette personne-là. Dieu va te le montrer. Dieu va te le montrer, il va créer des circonstances, il va faire des choses qui vont t'emmener à découvrir la vérité. Comme ça, quand des sœurs ont mis pause, elles étaient dans la prière, elles sont allées surprendre le fiancé en flagrant délit de débauche. C'est ça. Pardon. Donc, elles ont été délivrées comme ça. Voyez donc, en prenant le temps que Dieu te demande de prendre, Dieu va révéler des choses cachées, il va éclairer la situation et tu vas éviter d'entrer dans un tel mariage. Maintenant, comme pasteur reine le dit, si tu es rentré dans ce mariage-là, comment est-ce que tu peux t'en sortir? La première chose, c'est la répentance. C'est la répentance. Tu dois demander pardon au Seigneur de ne pas l'avoir écouté. Des fois, tu vas avoir à demander pardon à tes parents parce que moi, je connais des cas où les parents ont vu dans le jeu de la personne et ont supplié pratiquement leur fille de ne pas entrer dans ce mariage-là. Mais la fille s'est endurcie, elle est rentrée dans le mariage. Donc, il y a un pardon aussi à demander aux parents quand à un moment donné, ils ont tiré la sonnette d'alarme et que, bon, trop engagé dans ton projet de mariage, tu n'as pas écouté tes parents. Donc, il faut se répentir, demander pardon et puis, il faut maintenant demander au Seigneur quelle est la conduite à tenir. Mais, ce qui est sûr, si tu t'es marié et que tu es rentré dans ce foyer, il faut avoir l'attitude de la bonne épouse en manifestant le vrai amour, l'amour agapé, on en a parlé en début de cuillère. Voilà, cet amour-là qui va te permettre de supporter, de pardonner, etc. et dans la prière et l'écoute du Saint-Esprit, le Seigneur va te montrer comment naviguer dans cette situation-là. En tout cas, la première solution, ce n'est pas la fuite. tu es rentré, la première solution, ce n'est pas la porte de sortie. Non, ce n'est pas la porte de sortie parce que Dieu est capable de renverser la situation. Dieu est capable de changer les choses mais si, au final, il te dit sors de ce foyer, s'il te demande de prendre du recul, obéis au Seigneur. Dans tous les cas, tu as besoin que le Saint-Esprit te conduise pour que tu puisses porter, poser les bons actes et avoir la bonne attitude pour prendre la victoire sur cette situation-là. Amen. 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 Voilà, donc nous avançons dans notre débat très, très instructif, très intéressant avec les différentes questions qui sont posées. Je vais passer encore une fois la parole à Josiane. Appel Josy. Oui, pasteur. Tu as d'autres questions? Oui, j'ai une question par rapport aux sœurs qui ne sont pas encore mariées. D'accord. Parce qu'il arrive que dans la salle d'attente du mariage, il y a beaucoup de frères qui viennent mais qui ne correspondent pas forcément aux critères. Surtout quand une sœur travaille à un niveau élevé, souvent elle s'attend à avoir un frère qui est au même niveau. Mais quand pendant longtemps tu n'as pas trouvé le frère et que tu as quelqu'un qui est simple mais tu crois en son avenir, est-ce que tu peux le prendre en charge pour que vous fassiez le mariage et puis après le Seigneur va commencer à le bénir et puis il va reprendre son rôle? Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. Bon, je suis là, j'ai l'impression que c'est un cri de cœur des femmes qui sont débitées, qui sont... Bon, déjà moi je veux dire que dans la question du mariage, il ne faut pas arriver à un point où on est prêt à tout accepter. Voilà, un point où on est prêt à tout accepter. La vérité, c'est que en fonction de... je dirais de la classe d'âge dans laquelle on est, le déploiement, le jeu de la séduction pour trouver son conjoint est différent. Et souvent, les sœurs qui ont un certain âge ou qui ont attendu pendant longtemps restent célibataires parce qu'elles restent sur le même chemin de... Elles pensent que les mêmes recettes qui servaient ou qui étaient efficaces à 20 ans sont les mêmes qui vont rester pour les 40 ans, pour les 50 ans. La vérité, c'est que la recette change en fonction de la classe d'âge dans laquelle on est. Donc ça aussi, c'est une question que nous allons évoquer dans la Chambre des Secrets. Comment, n'est-ce pas, attirer le bon conjoint en fonction de son âge ou de la saison dans laquelle on est? Ce n'est pas la même recette, ce n'est pas la même méthode. Donc quand les sœurs ne savent pas, elles restent sur une recette donnée ou des préjugés, des a priori et elles vont rester sans se marier pour finir par être prises dans une sorte de, je dirais, de pression, dans une sorte d'urgence qui, en fait, les emmène à brader leurs valeurs et à abandonner tout ce qui est critère pour le mariage. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on est forcément malheureuse, les sœurs. Voilà. Le mariage est une chose mais le plus important, ce n'est pas d'être mariée, c'est d'être heureuse et d'entrer dans sa destinée. Tu vois. Donc, il ne faut pas brader son bonheur et son équilibre pour un mariage. Tu vas vouloir te marier absolument. Tu ne regardes plus tes critères. Quelqu'un même dirait que quand ça chauffe, même ton totem, tu vas manger. Non, les sœurs, il ne faut pas en arriver là. Il ne faut pas en arriver là parce que tu es une femme de valeur. Tu dois garder le cap. Voilà. Et être à l'écoute du Saint-Esprit. Maintenant, effectivement, beaucoup de sœurs aussi loupent leur mariage parce qu'elles ont des critères qui ne sont pas ceux de l'Esprit. Pourquoi elles ont des critères qui ne sont pas ceux de l'Esprit ? On a expliqué dans l'une des émissions. C'est parce qu'elles-mêmes, leur zoo, leur être intérieur, leur nature, leur identité est faussée. Alors, quand tu te retrouves dans une situation où ta propre identité est faussée, toi, tu vas penser qu'ils te font un ministre alors que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, tu vas mettre des critères qui ne sont pas, en fait, les critères qui auraient dû être. Tu vois ? Donc là, effectivement, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Les critères, ce n'est pas d'épouser forcément quelqu'un de riche. On a bien expliqué sur comment trouver l'homme de sa vie qu'il faut aller vers un homme qui est prêt à des sacrifices pour toi. On n'a pas dit qu'il ne faut pas épouser quelqu'un qui n'a pas un centime. Tu vois ? On n'a pas forcément dit qu'il faut épouser quelqu'un qui est riche. Mais on dit que dans l'identification, dans la nomination, tu dois pouvoir identifier quelqu'un qui est prêt pour toi. Tu vois ? C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a pas peut-être 200 000, il n'a pas 300 000, il n'a pas 500 000. Mais est-ce qu'avec les Saint-Francs qu'il a là, il est prêt pour toi ? Est-ce qu'il te compte dans ces Saint-Francs ? Tu vois ? C'est de ça qu'il s'agit parce que quelqu'un qui ne te compte pas dans 5 francs, il ne va pas te compter dans 3 millions. Ça, c'est clair. Tu vois ? Donc, en fait, c'est le fond qu'il faut sous-peser. On parle du fond des choses, pas du côté superficiel. Tu vois ? Donc, si je ne suis pas mariée depuis un moment, soit j'ai loupé ma saison en mettant en avant les mauvais critères, dans ce cas-là, le Saint-Esprit va commencer à te parler ou il va te montrer quelqu'un qui ne correspond pas à tes critères, mais qui, au fond, correspond à ton vrai toi et à ce que Dieu a prévu vraiment pour toi. Dans ce cas-là, l'écoute du Saint-Esprit va te permettre d'identifier le frère et effectivement d'entrer dans le mariage bien qu'autour de toi, peut-être tes amis vont dire « Ah, mais ce n'est pas ce que tu nous avais dit. Tu ne nous avais pas dit tu veux un homme qui a 1m80, lui, là, lui, là, il avait ses 1m55. » Tu vois, non. Donc, effectivement, bon, là, il y a quelque chose qui est faussé, pas parce que ce n'est pas le frère, mais parce que c'est tes critères de base qui n'étaient pas les bons. Tu vois. Donc, il faut reconnecter avec la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, le plan de Dieu pour toi. Donc, en le faisant, effectivement, tu peux te retrouver avec un frère qui ne correspond pas aux critères que tu as écrits dans ton cahier, mais qui correspondent à ce que Dieu a prévu pour toi, effectivement. Mais il ne faut surtout pas s'engager dans un mariage quand on identifie clairement que ce n'est pas le bon frère, ce n'est pas le bon ou quand, de façon évidente, le Saint-Esprit te dit non, n'entre pas dans cette relation, dans ce foyer. Voilà. Quelqu'un a dit il vaut mieux être seul que mal accompagné parce que le mariage est trop important et il a trop d'impact, trop d'influence sur ta destinée pour que tu puisses à un moment donné accepter d'entrer dans un foyer qui ne va pas t'apporter le bonheur. Donc, les jeunes sœurs, les jeunes sisters, vous êtes encore jeunes, pour celles qui sont jeunes, en tout cas, comprenez tout ce qu'on vous donne comme astuces, comme conseils. Et puis, pour celles qui ont un certain âge, il y a d'autres façons de trouver le bon et on va en parler dans des prochaines capsules. Alléluia! Voilà. Donc, je pense qu'on va atterrir ici. On a parlé de beaucoup de choses, on a échangé sur beaucoup de sujets et je suis convaincue que les sœurs ont été enrichies. Merci beaucoup, Pasteur Rennes, pour toutes ces paroles de sagesse, tous ces bons conseils que tu nous as donnés ce soir et puis depuis une semaine dans la première partie de cette émission. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à Péjosiane, merci pour ta contribution, pour tous ces conseils, tout ce partage-là qui, je le pense, a été une source de bénédiction, une source d'enrichissement pour toutes les sœurs à mesure où moi-même j'ai été vraiment enrichie par vos interventions. En tout cas, que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu te bénisse bien-aimé. On va donc prendre le temps maintenant de prier, de confier toutes choses au Seigneur parce qu'on peut avoir des principes, on peut même entendre un enseignement, mais le plus important c'est de pouvoir marcher par l'Esprit, c'est d'entendre Dieu, c'est de laisser le Seigneur nous conduire, c'est de laisser Dieu guérir nos cœurs, nous délivrer de nos blessures. Voilà, on n'a pas parlé des blessures qui des fois peuvent être des obstacles dans l'épanouissement de la femme ou dans l'épanouissement d'une relation. Dans tous les cas, c'est le Saint-Esprit qui est fort et c'est lui qui peut nous conduire dans les sentiers de nos vies, dans les bons sentiers qui peut nous conduire dans un épanouissement sans équivoque, une bénédiction qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Alors, je ne sais pas la situation dans laquelle tu es, si tu es dans des situations compliquées, si tu es dans une force, une passe difficile, tu as fait un faux pas, etc. Sache que Dieu est là et il a encore le pouvoir de résoudre la situation, il a encore le pouvoir de te racheter, il a encore le pouvoir de te repositionner. Alors, fléchis les genoux avec moi, crois en la bonté de Dieu, crois en l'amour du Seigneur, crois en la fidélité de Dieu et tu verras sa gloire. Alléluia. Alors, baisse la tête avec moi et invoque le Seigneur et lève la voix et prie. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, je veux reprendre mon cœur devant toi ou simplement dis merci Seigneur parce que tout au long de cette émission, tu t'es rendu compte que vraiment, Dieu t'a fait grâce, vraiment, Dieu te conduit depuis le début. Tu t'es rendu compte que le Seigneur ne t'a pas abandonné, il t'a aidé à faire les bons choix, il t'a aidé à avoir l'attitude qu'il faut. Commence à lui dire merci, commence à lui dire merci ou alors, tu te rends compte que tu n'es pas toujours en phase avec ce que Dieu veut. Demande au Seigneur son aide pour te repositionner et pour avoir l'attitude qu'il faut. Alléluia. Parle à ton Dieu. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Je cherche le Dieu capable, le Dieu capable, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible. Car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges digne d'être adoré. car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre. Tu es Dieu au-dessus de tous Dieu de tous les âges. Tu es au-dessus de nos erreurs, de nos manquements, de nos faiblesses. Car tu es Dieu au-dessus de toute chose, Seigneur, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de toutes les circonstances que nous avons traversées jusqu'à ce jour. Élève la voix et prie, Élève Dieu, Élève Dieu au-dessus de toutes ces situations. Élève Dieu, positionne-le comme Seigneur de ta vie, positionne-le sur le trône de ta vie, et tu verras sa gloь. Et tu verras sa gloire, et tu verras sa gloire, et tu verras sa gloire, et tu verras sa gloire. Prie, n'hésite pas à prier, élève la voix et prie Prie pour la situation que tu traverses Prie pour la pensée qui est dans ton cœur Prie, élève la voix et prie Alléluia Élève la voix, élève la voix Prie ton Dieu, prie ton Dieu Parle à Dieu, ouvre la voix Ouvre la bouche et prie Peut-être que tu as un mari difficile Prie, dis Seigneur, je veux être à ton écoute Aide-moi à surpasser cette situation Aide-moi à prendre la victoire, Seigneur Quelle est ta situation ? Tu as une aspiration qui n'est pas comblée dans ton foyer, dans ton couple Tu attends le mariage depuis quelques années Si l'on voit plusieurs années Parle à ton Dieu ce soir Il est là pour toi Il est le plus fort Il est au-dessus de toi Assurément Certainement, il entend ta voix Et il agira Oui, je te dis qu'il agira Je te dis qu'il agira Dans les semaines qui viennent Si seulement tu mets sa parole en application Si seulement tu fais Tiens Tiens Tous les conseils qui ont été donnés Tu verras, Saint-Joy Parce que Dieu n'est pas une autre ouvre pour ceux qui le cherchent Il n'a pas dit Il n'a pas dit Cherchez-moi en vain Il a dit Invoquez-moi Et je vous répondrai Oui, ton Dieu a dit Invoque-moi Et je te répondrai Ton Dieu te répondra Aie confiance Crois en lui Et tu verras sa gloire Alléluia C'est qui cet homme qui domine Sur les eaux Qui domine sur toutes circonstances C'est Jésus le roi des rois C'est Jésus le roi Merci notre Dieu Béni sois-tu pour tout ce que tu fais Merci Père Alléluia Merci notre Dieu Père, je veux élever la voix ce soir Pour te recommander toutes tes filles À travers le monde entier Papa Quelle que soit la situation que ta fille traverse Oh Dieu Je prie que ta grâce, papa Soit son partage Je prie que ta grâce et ta faveur soient son partage Merci de renverser la situation Merci, oh Dieu de gloire De restaurer toutes choses Merci de repositionner ta fille dans son règne Oh Dieu de gloire Merci de sauver Merci de délivrer Merci de bénir Oh Dieu de gloire Merci de porter Oh Dieu Oui, papa Nous savons Qu'en toi L'espérance Est là L'espérance Ne sera pas déçue Père Oui, père Nous nous attendons à toi Nous nous attendons à toi Nous nous attendons à toi dans les semaines qui viennent Oh Dieu Merci infiniment Et puis père Pour toutes celles qui ont des sujets d'action de grâce Pour toutes celles dans la vie de qui tu as tellement fait Ou tu as déjà fait, papa Nous voulons te dire merci Merci infiniment Merci abondamment Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent Au siècle des siècles Merci Jésus Alléluia Amen Tu vas acclamer le Seigneur avec moi Merci notre Dieu Amen Voilà, les plus belles Nous sommes au terme de notre rencontre de ce jour Et nous avons passé un excellent moment dans la présence de Dieu Nous avons été enrichis Et je voudrais en mon nom et au nom de chacune de vous Dis merci à nos invités En tout cas, merci beaucoup Servantes de Dieu Que Dieu vous bénisse abondamment Qu'il bénisse votre ministère Qu'il bénisse votre maison, votre foyer Qu'il bénisse toutes vos activités Et que nous puissions avoir En tout cas, le plaisir de vous avoir à nouveau Un de ces jours sur ce plateau Dans la chambre des secrets Pour partager encore des secrets Avec toutes les sœurs qui sont en ligne Alléluia Voilà, donc On est au terme Je vais t'inviter à faire une offrande Si tu as été béni N'hésite pas à faire une offrande En suivant les instructions Qui s'affichent à l'écran Bénis le Seigneur Prends cette habitude-là De bénir le Seigneur La Bible dit que nous ne devons pas venir Dans la présence du Seigneur Les mains vides Alors tu vas apporter Une offrande d'action de grâce Et aussi une offrande Pour te connecter A toutes les bonnes pensées A tous les bons projets Que Dieu a pour nous Dans cette chambre des secrets Voilà, n'hésite pas En tout cas à apporter ton offrande Que ce soit physiquement Dans une église Vase d'honneur Ou en ligne pour ces secrets de femmes Que Dieu te bénisse Abondamment N'hésite pas En tout cas à partager ce lien Pour que davantage de femmes Soient bénies Davantage de femmes Soient enrichies Et repositionnées Dans leurs relations conjugales Dans leur vie de femme N'hésite pas à inviter d'autres femmes À se connecter tous les vendredis À ces secrets de femmes En tout cas N'hésite pas À liker cette vidéo Parce que nous On t'aime Très très fort On te like Bisous À bientôt Bye bye À bientôt Rendez-vous est pris Pour vendredi prochain Dans la chambre des secrets Sous-titrage Société Radio-Canada